Stéphano contre Az, on est directement dans la game, BO3 Winners Match, ici le vainqueur est directement qualifié pour les pay-off, c'est parti. Avec en bas à gauche, le représentant rouge de la France, Monsieur Luguer vers Origine, il s'agit de Stéphano ! Et face à lui, en haut à droite, Az qui nous a fait une opening gateforge, il va cannon rush, ça va être vu, maintenant les bons cannon rusheurs sont vus, et ils le placent quand même. Alors déjà il y a un spot ici pour un cannon, je te le dis. Ouais, et clairement Az le connaît, genre si, je pense que si on peut compter sur un homme pour connaître ce type d'emplacement, boum, déjà ça c'est fait. Pylône. Stéphano qui est dans la merde, déjà d'entrée de jeu. Avec le fait qu'une gate ça change tellement tout. C'est ça. Bah tu sais c'est un... Genre si tu veux transdire Stargate ou une connerie. Non mais Az il a trouvé cette transition un peu macro, alors ça reste très cheesy et tu peux complètement gagner sur les premières directions. Je pense du coup c'est juste un pylône pour prendre la vision. Possiblement, ouais. Ça peut pas durer longtemps mais il y a un cyber derrière. Et là on est sur un... Full wall ? Ouais, on est sur un full wall. Absolument. Wall de gaz. Quelque chose me dit qu'il y a des robots qui arrivent. C'est effectivement du direct. Ça c'est pas mal pour Steph d'avoir sneak la B3. C'est pas vu à l'instant. Le gaz est laissé. Par contre double base je suis pas sûr. Je pense vraiment qu'il y a un robot qui arrive instant. Le gaz ça semble plutôt pas mal. Même juste Stargate. Là pour le coup juste un bâtiment de tech tu seras très bien. Robo ici. Ça serait incroyable parce que je pense que c'est la bonne version à faire mais... T'sais Az il a toujours ce potentiel de... En fait il va faire un truc qui est pas optimal. Ouais. Et pour moi ça va être Stargate là. Robo, ok. Ok. On va parier mon kebab à temps. Ouais. C'est bien dommage. Bon au final tu vois ça lui coûte un peu cher. Il va se coûter les bases de son adversaire. Pas. Quoi ? Il est allé la voir jusqu'au bout là ? Non. Hum. C'est peu dommage là. Ouais. Après de toute façon je pense... Fin. A la fois techniquement t'es parti pour monter. Mais à la fois je pense c'est bien de tuer tout ce qui est dehors d'abord. Ouais non c'est bien de tuer ce qui est dehors. Après en soit le premier immortel pourra faire ce travail là. Les spines elles vont pas descendre toute seule. Maintenant euh... Non mais je veux dire rien que les drones, les larves, il y a le T2 pour Steph. Ouais et le T2 normalement il pourrait te permettre... Alors je trouve du coup un peu dommage de payer le speedling mais je pense que tu pourrais envisager en... Ouais je pense que. Juste dropper déjà. Oui pourquoi pas. Non pourquoi pas. Il y a une espèce d'élévateur. Ok des speedlings. Où est-ce qu'ils sont produits ces speedlings ? Là y'en a. Ok ça c'est bon. Pour Az. Ouais il voit la base. En terme d'info minimum. C'est ça. Après là une fois que t'aimes bien le canon, c'était pas full haul du coup. Si si c'est le front. Si si c'est le sauveur qui est juste sorti du bon côté de la gate. Ouais non ouais. Là tu viens poké un peu. Première immortel qui sort. Il va falloir envoyer le prisme dans la foulée. Ici peut-être une shield de batterie supplémentaire qui peut être ajoutée. Est-ce qu'il faut être bien sûr que ça soit couvert à la même distance. Les hasardines qui vont te mettre pression hein. Mais une fois que le canon sera terminé, la pression ira de même. T'es sûr ? Oui. Tu peux mourir la forge là. Oui bah mourir la forge si tu veux ou quoi. C'est quoi ça ? J'ai le batterie ? Là faut rajouter un bâtiment à scrawl voilà. En ce moment de la forge il n'en a plus besoin hein. Ouais ouais non. Juste faut être réactif sur ça. Et ça a coûté cher à Stéphano hein. Tu vois ça m'attrainerait. Là j'ai presque, c'est que j'ai envie de counter ça et de reposer un bâtiment à la main. Oui 100%. Ah non il sort sa... Oh le génie ! Et là tu la récoles quand t'as de l'énergie hein. Ouais après je pense que t'as quand même envie de faire des chronoboosts dans cette affaire. Ça va être Spire pour Stéphano. En soit t'as envie de faire des chronoboosts mais après le chronoboost c'est limite un peu surfait à ce moment là tu vois. La Spire c'est peut-être un... C'est à la fois la meilleure et la pire réponse parce qu'en fait c'est la pire réponse. Tout du timing de ta Spire. C'est ça en fait. C'est en fait c'est super long à voir. Putain Az achète toi une micro quand même un jour. Eh oui il a bien dit une micro voilà. Puisque la micro gestion était assez pauvre là-dessus. Ils n'ont pas une capacité à pouvoir parler par des biais informatiques. Est-ce que tu peux faire un truc incroyable avec la Sentry ou tu poses un fortuit et t'arrives à faire ça ? Je pense que c'est pas possible et ça sera incroyable. Ouais je pense que c'est pas très grave le dessin tête probable. Non c'est pas très grave mais genre c'est funky tu vois. Où en est Spire ? Il est fini. Trois mutalisques. Trois mutalisques c'est déjà trop dans une unité aérienne. Bah en fait du coup il va te falloir absolument des stalkers. Après genre tu vas pouvoir ne pas perdre ton prisme parce que t'as les shields batteries et les canons. Maintenant ça veut dire aussi que tu dois un peu mettre fin à ton agression et t'as un joueur zerk qui commence à installer une économie sous trois bases en fait. Ouais c'est Kryptel qui nous expliquait que ce build lui semblait un peu difficile et périmé. C'est sûrement il faut mettre un canon ici. Et des pylônes. Ça serait bien parce que les mutés ils ont juste besoin de partir à la contre attaque. Ouais un deuxième pylône, une shield batterie. Deux shields batteries du coup. Deux shields batteries c'est un peu particulier. Euh il a deux stalkers qui vont sortir je pense ça hold. Contre attaque de mutalisques. Avec les shields batteries ouais. Attention Steph quand même. A pas mourir à la maison ça peut être 6 minutes red base. Surtout qu'il a encore ses probes de son coté donc s'il arrive à nettoyer un emplacement de base il peut prendre une nouvelle base. Surtout en fait il peut prendre en un instant ça. Ouais mais même juste pour tuer l'économier tu vois. La sentry un peu isolée ici. Pour amener le stalker dans la shield batteries c'est bien ça. Tu vas pouvoir te battre un petit peu même si le DPS des mutalisques est assez important. Il n'est pas assez important pour contrer le pouvoir de deux shields batteries. J'aurais bien aimé un canon de plus quand même. Ouais le canon aurait été vraiment pas trop... Face à aussi peu de mutas c'est tellement rentable. Mec les mutas ils en sortent. Ouais ouais. Ouais. Vas-y il a derpé. Moi je m'attends à ce qu'il est perdu c'est... 2 Immortals ? Ou pas ? Non où est le Prisp ? Où est le Prisp ? F2. Bon As qui est vraiment... As qui est As on va dire ça pour être parfaitement politiquement correct. Mais c'est dommage parce qu'il a... C'est touché As d'avoir fait le travail qu'en dessous là pour aider Stefano. Ouais. Est-ce que du coup Stefano va se qualifier là non ? Ouais ouais. En premier. Nice. C'est cool ça. Parce qu'il va clairement pas perdre cette game. Bon après attendons de voir les prochaines. As est un homme du... En tout cas celle-là elle est clairement pas perdue. Ah bah elle va être compliquée à perdre en tous les cas. Genre ça va demander un effort actif de... De balançage de game. Ok on rajoute des shield batteries. En fait t'as juste besoin de faire mass muta quoi. Et euh... Des muta on en a déjà pas mal. Onze. Beau plan de jeu de la part Stef. Tu vois qu'il était prêt. C'est ça bah il était prêt. Et euh... Il a eu sa petite réponse bien à lui. Qui a donné un peu de la personnalité à la game. Puisque bon je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui seraient restés sur un truc... Un majeur assez classique. Qui aurait été le bon moyen en fait de se faire arnaquer aussi par un... Ouais je pense qu'il joue bien le fait que... As est un peu un pigeon. Bah il est... Au niveau de la micro. Et que tu peux grave l'abuser du coup. Bah c'est un peu un mec monoprocesseur quoi. C'est... En fait il abuse la méta. Donc en fait si tu fais pas une réponse méta à son truc non méta. Bah tu peux l'arnaquer. Bonne micro sur ce coup là. Ouais il a cliqué sur le prisme quoi. Nan nan fallait transférer les stalkers. Euh est-ce qu'il a pas perdu ses immeaux ? Toujours pas. Nan toujours pas. Je sais pas où ils sont en fait. Voilà. Ah ok. Ah il tapait sur l'économique B3. Mais les mutas vont pouvoir nettoyer. Ouais le problème c'est qu'il s'est un peu trop acharné sur cette B1. 17 mutas et 10 stalkers. J'ai du mal à voir. En fait la problématique c'est que cette B1 a été défendue par des spines. Et je pense qu'il y avait un moment où c'était limite. Mais moi je sais pas pourquoi en fait. Moi ça me trigger que les joueurs proto s'ils... Ils laissent les bases minées. Nan mais oui. Déjà tu canon rush ses bases en fait. Ouais après faut te rendre compte en... Faut te rendre compte en temps et en heure. Et en fait le canon rush mine derrière ça coûte cher. Ouais mais ce que je veux dire c'est que les Zergs ils jouent tous de la même manière. Contre ce truc. En tout cas il y a un truc qui est essentiel pour les Zergs dans la défense de ce proxy. C'est leur... Ajout de base ailleurs sur la carte. C'est ça. Et là il va falloir quitter la game puisqu'il y a beaucoup de mutas sur le terrain. Tu n'as plus d'armée. Tu n'as pas vraiment de quoi envisager un vrai trade base. Là qui est en train de chercher le plus simple. Bah j'ai envie de dire mec pourquoi pas. Il a évacué les drones. D'accord. Voilà. Bah il y a trop. Fait tout rativoisé. Encore... Tu sais c'est vraiment le truc de... Bah ça revient quasiment à ce fameux canon dans la ligne des minerais. Et là s'il y avait eu 2-3 canons et un nexus en reconstruction avec les canons qui le protègent bien de tous les angles. Pourquoi pas tu vois. Mais là c'est vraiment le truc de... Malheureusement... Az a... C'est trop fait surprendre par l'attaque mutin en fait. En tout cas sa réaction une fois qu'il a sauté était loin d'être suffisante. C'est ça. Stefano qui va juste chier des unités. Là toute façon il a 48 drones. Et toutes les unités vont finir par conduire à une victoire assez facile. C'est ça. Débuta qui charge pour la victoire du côté de Stefano. Bon micro pour le coup dans le prisme. Mais bon. Gigi de la part de Az. Trop peu trop tard. Qui s'incline ici du coup sur la première game de ce BO3 1-0 en faveur de Stefano. On rappelle que c'est le winner smash. Scarlett et CRL sont passés. 4-0. Petit Drogo malheureusement éliminé par Lambo. Est-ce que tu dirais que Sincline c'est la version religieuse de Monsieur Propre ? C'était pas mal. C'était pas mal. C'était original. En tous les cas Stefano qui mène 1-0 ici. Et c'est pas mal aussi. Voilà. Et vous êtes 1100 énervé à très précisément 5h52 du matin sur ce stream. En même temps voilà. Peut-être que maintenant vous vous levez je ne sais pas. Ou que vous revenez de boîte ou autre. Mais dans tous les cas bienvenue à vous sur ce stream. C'est bien du direct. Nous sommes le 2 juin, le samedi 2 juin 2018 à 5h50 du matin. Et on casse les WCS Austin. Tous les français se sentent vraiment bien pour l'instant. Clem a perdu sa série contre Serral mais ça on s'y attendait. Il va quand même jouer le 16e match contre Tielo. Contre Tielo. Tout à fait accessible comme adversaire. Ok, 16 bits ici sera le théâtre de notre second affrontement. Parce que autant j'espérais que Tielo fasse un peu une perte. Mais une fois qu'il est rentré dans le groupe de Clem, j'en avais plus rien à foutre. C'est ça. Retourne ta veste. Exactement. Vous voyez pas mais là elle est tellement réversible qu'elle est devenue invisible. La veste de Tielo. C'est ça. Appelez-moi Harry Potter. Non, il n'y a que la veste qui est invisible. Allez, Game 2. La Game 2 qui est lancée avec, en haut à droite, pour Gamers Origins. Il n'a pas de nom d'animal. Du moins je ne crois pas. C'est Stefano. Et face à lui. C'est un original Stefano. Un original ? C'est un animal l'original ? Non, attends faut que je retrouve comment ça s'appelle exactement. C'est un animal typique depuis une vie ? Malheureusement non. Mais ça sera de Carthage. Ah oui c'est vrai que c'est de Carthage. C'est pas plutôt marocain Cartage ? Non, non. Ok. T'es sûr à 100% ? Oui. Ok. Tu as préparé un kebab ? Oui. Du coup je ne vais pas le faire. Ça s'appelle un Alcest. Tu sais c'est ce... L'original c'est un gros cerf quoi. Enfin pas cerf mais... Mais pourquoi tu veux appeler ça un... Parce que ça s'appelle un original aussi. Un élan du coup. Ok. Très bien. Et bien l'original de Carthage ! Pour Gamers Origins. Et je trouve que c'est une... Un parfait hommage du coup. Putain c'est standard. Je suis perturbé à son style de jeu. Bah c'est standard mais on est sur 16 bits. Ce qui est probablement dire Skytos. Ouais. Moi je m'attends à 3 bases carrières. Oui mais c'est très vraisemblable. Sur 3 Phoenix. Je serais pas très étonné non plus de voir une forge très rapidement après la première Stargate. histoire de poser des canons et des shields batterie devant la B3. Parce que faut pas déconner. Il va pas la défendre avec de la micro. S'il fait en plus des upgrades de shields. Mais voilà. Oui. Des upgrades de shields qui de manière sont tout à fait capital. Dans le fait de jouer du Skytos. En tous les cas le bon Stefano qui voit que c'est standard. Joue du coup lui aussi standard. Avec quand même une prise de B2 sur l'emplacement théorique de la B3. Voilà. Les Zerg ils font ça pour avancer plus vite leur creep. Ça avance leur map control. Ça accélère un petit peu l'intégralité de la game. Et ça fait une B3 ultra safe. De cette manière il n'y a pas grand chose à faire. Sur la B3. Dark Shrine. Et petit Stalker. J'aime beaucoup le Stalker là. Le Stalker ? Ouais bah il marche. Mais après le truc c'est que le Stalker c'est cool. Mais c'est systématiquement indicatif que t'as pas fait Stargate. Ouais. Sauf quand tu tapes l'Az. Ouais mais si j'ai un conseil très populaire. Donc même quand tu tapes l'Az. Ouais mais je veux dire. Est-ce que vraiment si t'étais un pro gamer Zerg. Que tu joues Az. Tu vois un seul cas et tu dis. Il a absolument pas fait Stargate. C'est ça. Ah il a donc fait un build standard. C'est vrai qu'avec Az tu peux te poser la question. Avec Az 100% je reste parano. Mec c'est comme si tu joues Bly. Moi quand je joue Bly je quitte. J'en ai marre qu'ils me mettent des proxyages dans ma B2. Du coup ça va être Zero de Factory. Ça pourrait être Zero de Factory effectivement aussi. Maintenant on verra s'il cut sur le gaz en fait. Parce que t'as des variantes avec des DT quand même. Mais ça a l'air de partir sur un gros Zero de Factory un peu dégueulasse. Parce que du coup on m'a cut sur le gaz du côté d'Az. Alors pourquoi t'as l'air aussi satisfait ? Non mais il y a Koka là là. Ah il se lève ? Ouais. Je l'ai appelé sans faire exprès. Ah merde. Et du coup ça l'a réveillé ? Non 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 mais c'est bon. Mais je suis rassuré de voir Koka debout à 6h du matin. Oui bah en même temps il faut qu'il soit là. Bah oui mais justement ça me rassure sur le fait qu'on peut partir à 8h nous. Ouais. Ah non bah ça va être sans. Du coup on aura pas fait de l'ador nocune je suis un peu déçu. Mais t'inquiète t'auras le temps de refaire un peu. Gustav 39h du mat en Guyane. Très bon horaire. Eh bien écoute big up à toi et enjoy cette formidable réussite qu'à la Guyane. Je suis pas euh... Oui 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 oui. Je t'explique à quoi ça va servir ce truc. J'espère. Oh non. Mais il faut une probe avec. Ouais. J'ai du creep. Ouais il a pas pris de probe. Moi j'y crois pas. Je pense qu'il va juste faire un plus en attaque parce qu'il a réalisé qu'il avait 100 de gaz. Bah en fait il a continué de mener 100 de gaz à 2-2. C'qui est... C'qui est un peu stupide. Il a que le cat gate. C'est pas... What ? Du coup c'est pas un zero de factory. En fait c'est un drop DT sans DT. C'est un drop charge load sans être un charge load factory. Je pense que c'est nul. Je sais pas. Ca dépend l'over reaction que tu forces. Bah non mais en fait il est juste... C'est des couilles. Ouais mais du coup si tu warp que chez toi. Ah regarde c'est nul. T'es sûr ? Et là si tu fais rien. Sauf des unités chez toi. Et un troisième nexus et des drones. Non parce que moi je vois 39 drones en fait. Ouais bah il s'attend à un charge load factory. Mais euh... Par contre je suis vraiment déçu qu'on ait pas une propre pour poser des canons par là quoi. Ca aurait été incroyable mec. Nan après je pense... Est-ce que tu veux pas plutôt poser des shields batterie ? J'en sais rien je sais que tu vas perdre ta but 3. Bah je pense que tu vas perdre la game avec hein. Ouais je pense que ton build il est pas très fort. Genre en haut t'as install... Lol. Allez. Out. Là c'est l'heure de sortir hein. En vrai la game elle est perdue. Surtout que le plus en attaque il va se finir avant pour Stéphano. Est-ce que Stéphano il finit avec purement du zergly ? Je pense que Stéphano fait pure fini la game avec l'armée qu'il a maintenant tout de suite. Ouais ouais ouais. J'suis d'accord. Genre ça, ça traverse. Et ça plie la game. Y'a plus de sentry, y'a pas d'énergie du coup. Il a deux doigts de perdre son... Mais là... Putain c'est... Moi le As de 2016 il me manque quand même. Bah en fait à l'époque les gens... Le problème c'est qu'il est venu mainstream tu vois. Ouais ouais ouais. Enfin pas As mais ses builds et son style de jeu. Y'a trop de Protoss de pistes, les King Kong, les Cripsail, les Printf qui font la même chose. Du coup les gens ont appris à composer avec le... Ouais ils jouent trop souvent contre ce style de schlag. Ils ont appris à composer avec le As passé ? Ouais. Du coup au passé composé il serait Asbill. Non. Arrête ! Je l'ai amené celui-là ! Elle était facile ! Trop d'efforts. Trop d'efforts. Et... Voilà. Le tryhard. Ne paye pas toujours ! Exactement. Manque d'inspiration. Hard work doesn't pay off ! 5 sur 20. Ah ! Holy shit t'es dur ! On est à deux doigts du hors sujet. Ah on dit que c'est un Orignal, pas un original. Ouais. Deux secondes. Imre ne sait pas lire ! Vraiment je sais pas lire. Imre, inalphabète bien évidemment. Je me disais que c'était pas un original. Imre, la belette inalphabète de Grenoble. Orignal. Analphabète ? Ouais mais avec Imre, j'aime pas utiliser ce type de mot. Ça lui donne des idées. Ils ont dit quoi les idiots là-bas ? Ils m'ont corrigé, ils ont dit analphabète. Mais j'ai peur que ce mot t'inspire dans... Absolument quoi. Ouais, non mais on va pas tester. Pas de relation anal avec Gandhi. Pendant que Zbadou demande si c'est vrai que l'ange Oliver protège les roues. L'ange Oliver. Ouais bah vous m'excusez de... Paré à cette blague et tu l'as entendu un million de fois dans ta vie. Non c'est pas ça. Non c'est... Enfin c'est pas ouf mais c'est correct. Vous m'excusez pour l'Origal. Vous avez le choix entre la fatigue 5h du matin et 1h45 sans power. Ou Az qui passe malgré tout. LOL. LOL. Les forces du Z qui bloquent une partie des unités. L'Espagne qui se sont très exposés directement au feu des deux immortels. Le bon Stefano qui a 77 de supply armée. Mais où sont-ils ? Bah il y en a 18 dans les oeufs. Certes. Là faut envoyer les drones hein. Rien qu'il a gagné là. Faut envoyer les drones en fait. Contre-attaque. Les rôles qui sont bloqués en haut de la rampe. C'est compliqué. Quoique, quoique, ils arrivent à se faufiler. Du coup ils peuvent participer à la fight. Mais les immortels qui sont restés à toucher pendant l'essentiel de cette fight. Et du coup ils ont régénéré leur bouclier. Je pense vraiment qu'il faut envoyer les drones. Je pense que tu vas envoyer les drones au dernier moment. Il se dit qu'il tient. Il tente le go sur les immortels, la microprise. C'est bon il y a plus de zélotes. Allez Stefano qui va tenir. Et le hall position qui a été trop long. Mais holy shit c'était dur. Ouais ça a failli être compliqué. Mais du coup Stefano qui gère très très bien cette défense. C'est très propre. GG. 2-0 de la part de Stefano qui avance en round of 16. Forgot easy qui nous dit le Stefano. Stefano ! Et oui il y a le stop de la GSN qui commence. Mais ne le regardez pas en live parce qu'on le fait à 15h. Allez. Ne faites pas ça. Un petit point sur… Oui. Oui. Deux français en round of 16. DLS qui se qualifie en round of 16. En battant 2-0 Massa. Voilà très bien ici. On disait que ça serait un groupe facile. Bon ça a été un groupe facile. Que pour l'un des deux français. Nib a galéré mais Nib est passé. On a Miniaz. Nice qui va aller jouer contre Nerkyo. C'est ça. C'est Drogo qui est éliminé malheureusement. Il y aura peut-être des games de special qui s'est fait 2-0 par Eliezer. Trou est passé. C'est le trou que tu voyais pas très fort. Ouais bah c'est pas parce qu'il est passé qu'il est fort. C'est juste que son groupe était du lâcher. Bien entendu le groupe avec Manai Uthermal… Ouais. Deux joueurs du lâcher c'est bien connu. Voilà. Bon. On refait un petit break. Oui. On revient. Le but c'est de trouver Clem Thielo puis ensuite on casse qui reste à… C'est parti.